Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Helldivers 2 et tous les problèmes qui tournent autour de Helldivers 2. Ça m'a pris plusieurs jours à faire ça, pourquoi ? Parce que les informations en fait n'arrêtent pas d'évoluer et de changer. Et maintenant on a une bonne fin, et vous verrez ça bien sûr à la fin de la vidéo. Donc ce qui se passe avec Helldivers 2, Helldivers 2 est sorti en février et marche extrêmement bien. C'est un jeu service multijoueur co-op qui marche très très bien, qui est sorti donc sur Steam et PS5 aussi. Sur Steam, pour vous donner des chiffres, à peu près le jeu quand il est sorti, sorti de tourner à 400-500 000 personnes au même moment en fait sur le jeu. Donc extrêmement bon, et c'est important aussi de savoir ces chiffres là. Maintenant, quelques mois plus tard, le jeu tourne encore à à peu près 100 000 personnes, donc une très très bonne chose. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Sony va forcer à avoir un compte PSN pour le moment. Je vais vous montrer la news, et bien sûr elle va changer à la fin de la vidéo, ça va être top. Donc maintenant, nous avons ça. Donc, ainsi à compter du 6 mai, tous les nouveaux joueurs de Helldivers 2 sur Steam seront obligés de connecter leur compte Steam à un compte PlayStation Network. Les joueurs Steam actuels commenceront à avoir apparaître la demande de connexion obligatoire à partir du 30 mai, et devront avoir lié un compte Steam à un compte PlayStation Network, donc le PSN, avant le 4 juin. Les comptes PlayStation Network sont gratuits et faciles à créer, etc. Donc voilà, c'est ça en fait, grosso modo, le problème qu'il y a en ce moment. Et après, vous allez me dire, mais un compte PSN, c'est facile à faire, ça prend deux minutes. Alors, si vous êtes de cet avis là, du coup, ne soyez pas comme ça, ne soyez pas complètement fermé. La France, ce n'est pas la planète entière, non, ça ne marche pas comme ça. Ne soyez pas tout simplement américain, j'ai envie de dire. Elle passe encore cette blague ? Ouais ? C'est une blague ? Bon, on la garde, on la garde. Bon, c'était une blague, mais du coup, ne soyez pas comme ça et soyez un peu plus ouverts d'esprit, parce qu'il y a pas mal de problèmes par rapport au PSN, et il y a même des pays et des régions où le PSN n'est pas supporté, mais où le jeu a été vendu, et je vais vous montrer ça. Donc, on a eu pas mal d'informations, en fait, qui ont été partagées sur Twitter, et c'est honnêtement très, très intéressant. Donc, ça, par exemple, ce n'est pas très loin de chez nous, donc c'est en Angleterre. Donc, alors, ça ne vient pas vraiment de Sony, ce n'est pas la faute à Sony, mais il y a des lois, en fait, en Angleterre qui sont différentes des autres pays, et ils vous demandent, par exemple, des choses supplémentaires, en fait, pour créer des comptes PSN. Donc, ils vous demandent, par exemple, une photo pour déterminer votre âge, ils vous demandent aussi une carte d'identité, ou alors un passeport, ou alors un permis de conduire, pour vérifier, en fait, que c'est vous. Donc, ça, par exemple, c'est beaucoup plus, on va dire, compliqué que pour nous. Déjà, ça, c'est une des différences pour le PSN. Donc, voilà, ça, c'est juste un petit exemple parmi tant d'autres. Maintenant, on va parler du... Et si le PSN n'était pas disponible dans votre pays ? Donc, ceci est une petite liste, en fait, de 177 pays, où le jeu, avec Steam, bien sûr, était disponible jusqu'à présent, mais par contre, le PSN, non. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait si le jeu est disponible et que j'y joue depuis la sortie, et que maintenant, on me demande un compte PSN, et qu'il n'existe pas dans mon pays, je ne peux pas le faire dans mon pays. Et bien, vous ne jouez plus. Voilà. C'est fini, c'est fini. Plus de fun, plus de fun. Sony a dit plus de fun. Sony a dit, tu arrêtes de jouer, maintenant. Mais c'est ce qui se passe, en fait. C'est ce qui se passe. Alors, après, vous allez me dire, vous pouvez peut-être utiliser un VPN, mais Sony, Sony, non. Oula, fou, fou, fou. Ou Sony, non, sinon, non, Sony ne sont pas sympas comme ça. Donc, si jamais vous êtes pris, en fait, en train d'utiliser un VPN, parce que Sony, bien sûr, a des moyens. Si vous êtes pris, pardon, à être en train d'utiliser un VPN quand vous faites votre compte et quand vous utilisez votre compte PSN, vous allez être banni, tout simplement. Et je... À ma connaissance, je crois que vous ne pouvez pas faire appel. Genre, il n'y a aucun moyen, en fait, de récupérer votre compte PSN. Maintenant, je vais aussi vous montrer, en fait, les changements sur le site de PlayStation eux-mêmes. Depuis quelques jours, en fait, je crois que c'était entre le 3 et le 4 mai. Ils ont changé des choses sur leur site. Donc, à la base, c'était des questions, en fait, fréquemment demandées par rapport au compte PSN, en fait, sur les jeux PC, sur les jeux Sony PC. Donc, il y avait ce passage-là qui disait qu'avoir un compte PSN, en fait, est complètement optionnel pour jouer à des jeux PlayStation sur PC. Donc, c'est optionnel, optionnel, ok ? Et maintenant, ça a changé. Donc, maintenant, ça a été corrigé comme ça. Donc, c'est du jour au lendemain. Et honnêtement, c'est tellement évident que c'est pour le problème, en fait, avec Eldiverse 2. Donc, maintenant, certains jeux pourraient demander, en fait, le fait d'avoir un compte PSN. Donc, voilà. Maintenant, ils vous préviennent que certains jeux vont devoir avoir un compte PSN. C'est pas, genre, optionnel. Maintenant, ça y est, c'est plus optionnel. Il va falloir à chaque fois vérifier, en fait, tous les jeux PlayStation. Est-ce qu'il faut un compte PSN ou pas ? Maintenant, la question est qui est-ce qui est à blâmer, en fait, dans cette histoire ? Est-ce que c'est la réaction des joueurs PC ? Est-ce que c'est vraiment Sony, les fautifs ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment les développeurs ? Je vais essayer de vous donner le plus d'informations possibles et vous pourrez, bien sûr, vous faire votre propre idée. Et je vais quand même donner mon opinion à la fin, évidemment. Donc, nous sommes sur la page Piles Ted, donc le CEO de Arrowhead, de Eldiverse 2. Donc, la tête pensante, bien sûr, qui est derrière Eldiverse 2. et il a posté des choses assez intéressantes. Donc, il a posté ça, donc ça a été traduit automatiquement, je vais vous lire ça. J'ai un rôle à jouer, je ne suis pas innocent dans tout cela. J'ai décidé de désactiver l'association des comptes au lancement afin que les joueurs puissent jouer au jeu. Je vais un peu parler de ça en détail un peu après. Je n'ai pas veillé à ce que les joueurs soient conscients de cette exigence et nous n'en avons pas suffisamment parlé. Nous savions environ six mois avant le lancement que cela serait obligatoire pour les titres PS en ligne. Donc, il y a une chose assez intéressante et pourquoi, en fait, j'ai parlé des chiffres astronomiques du jeu au lancement, entre 400 000 personnes à peu près au lancement du jeu, c'est que les serveurs, en fait, ne suivaient pas. Comme j'ai dit, il y avait beaucoup de moments ou des fois des week-ends entiers où vous ne pouviez pas vous connecter au jeu car le jeu marchait extrêmement bien. Apparemment, le fait d'avoir aussi retiré ça, décider de retirer l'association des comptes, a permis un peu, d'alléger la charge pour ces serveurs-là. Donc, les serveurs aussi appartiennent à Sony, il faut bien le savoir. Donc, ça a allégé la charge et du coup, ça a permis aux joueurs de jouer tout simplement. Donc, c'est apparemment lui qui a eu l'idée de faire ça. Le problème, c'est qu'il était au courant que ça allait revenir par la suite et qu'ils étaient en fait obligés d'avoir ce système de lier votre compte PSN au jeu. Donc, il est quand même vraiment à blâmer. Et je pense qu'il porte une très très grosse responsabilité par rapport à tout ce problème. Maintenant, avant de passer à la très très bonne nouvelle, je voudrais quand même pointer quelques petites informations qui sont très très importantes pour l'avenir du jeu vidéo. En tout cas, ce que j'en pense. Donc, cette personne, donc le CEO de Helldivers 2, a l'air d'être extrêmement honnête et ouvert. Et il a répondu à pas mal de commentaires et j'en ai trouvé un qui était vraiment très très intéressant. Donc, cette personne en fait dénonce le fait qu'ils étaient au courant six mois à l'avance que le jeu devrait avoir un PSN. Et du coup, pour les pays en fait qui ne disposent pas du PSN, pourquoi l'avoir vendu ? Et du coup, le CEO a répondu qu'il ne s'occupe pas des ventes du jeu. Et là, là on va bien sûr pointer du doigt Sony. Donc, pour moi, je pense que c'est un vieux problème qui a évolué maintenant. Donc, le vieux problème, ça serait les jeux en général qui utilisent des serveurs, donc les jeux à service, où les serveurs, la plupart du temps, vont être fermés au bout d'un moment pour faute de joueurs ou alors tout simplement que ça coûte trop cher, ça ne rapporte pas assez d'argent et tout ça. Peu importe au final, mais les développeurs peuvent faire ça et du coup, votre jeu devient inerte. Votre jeu devient mort, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et la plupart du temps, vous ne pouvez même plus vous faire rembourser. Et vous ne pouvez strictement rien faire. Et la plupart du temps, encore une fois, les développeurs en fait ne font strictement rien pour donner par exemple une chance pour du peer-to-peer. Par exemple, comme ça vous n'avez pas besoin de serveurs ou des choses comme ça. Donc, c'est un gros problème dans le jeu vidéo et ça fait des années. Je vous donnerai même dans la description des pétitions en fait si vous êtes intéressé par rapport à ça ou il y a même Ross Scott, une très très bonne personne qui essaye de récupérer par exemple The Crew qui va fermer ou qui est déjà fermé maintenant je crois. Donc voilà, ce sont des problèmes en fait où les développeurs ont toujours eu des façons d'éviter les lois et sans vraiment payer les conséquences. Et pour moi, ça, ce qui vient de se passer là est une sorte de mutation en fait de ce même problème. C'est-à-dire que là, Sony a fait l'inverse et allé de l'avant. Il a vendu quand même un jeu plein prix sans aucune réduction, sans rien en sachant que le PSN n'est pas disponible dans certaines régions et certains pays. Mais ils ont quand même empoché l'argent de la vente du jeu plus le fait qu'il y a aussi des microtransactions dans le jeu donc des fois peut-être des gens ont balancé 1000 euros de microtransactions dans le jeu. On ne sait pas. Donc ça fait énormément d'argent en sachant que le jeu ne va plus être jouable dans quelques mois. Et ça, c'est assez grave. Et je pense que cette information-là, il va falloir la pointer du doigt, la garder en tête. On va dire que pour le moment, c'est juste un incident, c'est juste un seul incident qui est aussi gros. Mais si les développeurs, si les grosses compagnies en fait commencent à faire des choses comme ça, des inadvertances peut-être, ou alors que ça soit volontaire ou pas, ça peut être extrêmement dangereux. C'est-à-dire que vos jeux, la plupart du temps, si vous allez prendre un jeu et qu'ils décident tout simplement de changer la façon de vous connecter à votre compte, peut-être dans un mois vous pourrez tout simplement plus jouer à votre jeu que vous avez payé 60 euros. Et ça, ça peut être un très très gros problème et un très très gros danger. Maintenant, je voudrais vous montrer avant bien sûr la bonne nouvelle. Je voudrais vous montrer une personne qui est assez dégoûtante au final par rapport à des posts qu'elle a mis sur le Discord officiel de Helldivers 2. C'est cette personne-là. Apparemment, elle fait community et social de Helldivers 2 à Roed. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est le Discord officiel de Helldivers 2 où les développeurs bien sûr communiquent assez bien et assez ouvertement avec les fans et tout ça. Bien entendu, le Discord a vraiment énormément de gens parce que, évidemment, le succès du jeu est énormissime et ils ont déjà eu quelques problèmes et tout. Bref, on ne va pas parler que de ça mais maintenant, on va parler du message que cette personne a posté. Donc, grosso modo, le message est en train de dire qu'elle était au courant que ça allait très mal se passer par rapport à l'histoire du PSN et elle est même heureuse que ça se passe mal car maintenant, elle va pouvoir prendre action contre les reports des joueurs. Donc, les reports, ça pourrait être peut-être les gens qui sont mécontents dans le Discord mais ça pourrait être aussi ceux qui bombardent de reviews négatives Helldivers 2 ou les gens qui se plaignent en général. et en disant bien sûr, en utilisant le fait que ça rendra le jeu beaucoup plus safe donc beaucoup plus sécurisé par rapport à ça. Donc, en gros, elle est plus ou moins anti-joueur tout simplement et elle n'aime pas les opinions des gens apparemment. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont des exemples de personnes qui peuvent travailler sur vos jeux préférés que vous adorez et c'est honnêtement assez dégoûtant surtout qu'elle, techniquement, elle est, grosso modo, si elle est vraiment employée et payée. Du coup, elle est community management donc elle gère les communautés par rapport à tout ce qui tourne autour de Helldivers 2 et surtout de son équipe et surtout de Sony aussi parce qu'en théorie, en tout cas, à ma connaissance, si vous travaillez dans ce business-là, vous gérez donc votre équipe par rapport à la communication entre le public, votre équipe et vous mais aussi par rapport aux grands Manitou en fait qui sont au-dessus de vous. Donc là, dans ces cas-là, c'est Sony. Et du coup, elle fait un très mauvais boulot et elle est plutôt dégoûtante, j'ai envie de dire, avec ces messages-là. Donc, ouais, j'avais vraiment envie de montrer ce message parce que je trouve ça ignoble. Donc, voilà, on passe à autre chose. Et maintenant, pour ce qui est de la bonne nouvelle, donc PlayStation, Sony a enfin répondu par rapport au problème de Helldivers 2 et le PSN et la règle qui est du 30 mai ne va pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin du PSN pour jouer à Helldivers 2 sur Steam PC. Donc ça, c'est un très très bon win. C'est un W, c'est un win, c'est on a gagné. On a gagné, nous les joueurs, on a gagné. On s'est fait entendre par Sony et c'est une très très bonne décision de Sony. Donc, bravo à eux. Mais, il y a des choses que je n'aime pas vraiment trop lire. Donc, c'est choses comme ça, par exemple. Donc, nous sommes encore en train d'apprendre ce qui convient le mieux aux joueurs PC et vos commentaires ont été inestimables. J'aime pas trop cette phrase. J'aime pas trop cette phrase parce que Sony, en fait, est en train de tourner la chose dans le sens où donc les joueurs PC, apparemment, n'aimeraient pas avoir plusieurs launchers, par exemple. On va dire des choses comme ça. Ou alors, n'aimeraient pas avoir plusieurs comptes liés les uns aux autres. Je pense que je parle pour tous les joueurs de la planète, peu importe que vous soyez sur PC ou sur console. Je pense que personne aime genre jouer à un jeu et sur un support et vous allez devoir avoir un compte qui appartient à un autre support, par exemple. que ça soit Xbox, PlayStation, même les développeurs comme Bethesda et tout ça. Vous aimez pas avoir 150 launchers, vous aimez pas avoir 150 comptes pour jouer à un jeu. Vous voulez tout simplement jouer à un jeu, point barre. Je pense que tout le monde est dans le même bateau. Mais j'aime pas trop le fait que Sony, en fait, essaye de, on va dire, de manipuler la chose en disant que c'est surtout pour les joueurs PC et en gros, ils apprennent de ce que veulent vraiment les joueurs PC. Non, je vais encore répéter ce que j'ai dit. PlayStation, Sony a quand même vendu des jeux dans des pays et des régions où le PSN n'était pas disponible. Ils le savaient très bien parce que c'est Sony, ça leur appartient quand même, donc ils sont au courant. Et ils ont quand même vendu ces jeux-là et ils savaient très bien que le PSN allait arriver quelques mois après. Il allait être forcé sur les joueurs et du coup, on ne pourrait plus jouer au jeu. Donc, il faut garder ça en tête. Il faut vraiment garder ça en tête de ce que vient de faire Sony et de ne pas trop dormir en fait sur nos lauriers parce que sinon, ça va très très mal se passer pour la suite. Mais voilà, nous avons enfin gagné ce combat. Ça a duré quelques jours, c'était assez intéressant à regarder et à voir en fait les différentes choses. On a appris pas mal de choses par rapport à comment les développeurs, les éditeurs et tout ça, comment fonctionnent les choses et là, ça a été un peu plus ouvert parce que la plupart du temps, c'est vrai qu'on va dire que c'est fermé derrière des portes assez bien serrées. Mais là, j'avoue qu'on a appris quelques petites choses sur le déroulement en fait des jeux. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que toutes ces informations sont très très bonnes à prendre si vous faites partie des gens auxquels ça les intéresse. Donc, ouais, ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez après toutes ces informations, bien entendu. Et nous, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Merci encore beaucoup d'avoir regardé. Regardez si vous voulez devenir membre de la vidéo ou m'aider, faire un don, supporter la chaîne. En tout cas, merci beaucoup. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.